Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7. Ils sont jeunes, ils sont encore lycéens, ils se mobilisent pour la planète. Ce vendredi, des centaines de jeunes se sont donnés rendez-vous pour une journée de grève pour le climat à travers le monde, avec un objectif d'obtenir des réponses concrètes de la part des gouvernants politiques. Un lycéen engagé dans cette démarche sera sur notre plateau dans un instant. Et dans son écho, Nicolas César va nous parler d'intelligence collective tout à l'heure. Bonsoir Nicolas César, alors rapidement, qu'est-ce que c'est l'intelligence collective ? Bonsoir Raphaël. Alors l'intelligence collective, c'est tout simplement, nous sommes trois autour de la table, c'est qu'on réfléchit mieux en général à trois que tout seul. Et donc l'idée, c'est pour régler tous les problèmes sociaux, environnementaux, économiques dans notre société, de faire davantage, j'appelle justement, à cette intelligence collective, de travailler davantage en fait de manière collaborative plutôt que de travailler en compétition. Il y a d'ailleurs un forum qui va être organisé cette semaine à Bordeaux sur le sujet. Voilà, vous en parlez donc tout à l'heure dans Soéco avec vos invités. Et votre émission Mode d'emploi vous emmène ce soir à Duras, dans le Lot-et-Garonne, où un jeune couple s'est installé pour fabriquer des biscuits artisanaux. Alors quelles sont les clés de leur succès ? Le bio va-t-il permettre le retour de cette industrie agroalimentaire artisanale sur les territoires ? Réponse ce soir sur TV7 et tout de suite les titres de votre journal. Le pont de pierre fermé aux voitures, les Bordelais se sont faits à l'idée, mais les commerçants de la rive droite un peu moins. Ils ont rendez-vous au tribunal administratif demain, après avoir déposé une requête en annulation de cette décision. La réforme du baccalauréat se met en place dans les lycées, une réforme qui va avoir d'importantes répercussions sur l'emploi du temps des lycéens, on fait le point dans ce journal. Comme une recherche maraîcher, le Hayan est à la recherche d'un agriculteur pour s'installer sur une parcelle de 4 hectares et développer l'agriculture urbaine dans la métropole. La météo, c'est la fin d'une accalmie dans le ciel girondin. Au programme, demain, de la pluie pour une bonne partie de la journée. Température maximale comprise entre 11 et 13 degrés demain en Gironde. On croyait la décision ferme et définitive. Pourtant, 8 mois après l'arrêté municipal entérinant la fermeture du pont de pierre aux voitures, celle-ci a été examinée demain par le tribunal administratif. L'association des commerçants et des riverains de la rive droite avait en effet déposé une requête en annulation pour absence de motivation et de concertation. L'association a également attaqué le second arrêté pris 5 mois plus tard, qui lui sera jugé ultérieurement, et même s'il y a peu de chances qu'elle soit remise en cause, la fermeture du pont de pierre ne fait donc pas que des heureux aujourd'hui encore. Dominique Parnancy. Après une expérimentation lancée en août 2017 et qui avait finalement duré un an, Alain Juppé décidait, en juillet 2018, de fermer pour de bon le pont de pierre aux voitures. Sauf services de police, pompiers, taxis et bien sûr les trames et les bus. Un an et demi après, piétons et cyclistes apprécient. Moi qui suis piétons, je trouve que c'est très bien, c'est très très bien. Quand je cours et il n'y a pas les voitures, je peux courir dessus, c'est plus facile à circuler. C'est très bien, c'est super, mais oui c'est génial. Bon, ça m'embête un peu quand je suis en voiture, comme tout le monde. Mais les automobilistes ne sont pas les seuls pénalisés par cette fermeture. Dès le début de l'expérimentation, les commerçants et les riverains de la rive droite s'en sont inquiétés, puis n'ont cessé de manifester leur mécontentement face à l'impact économique négatif sur leur activité. Pour Esprit Bastide, aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a bougé. Nous sommes toujours autant, on a la même difficulté. Il y a eu des licenciements, il y a eu des pertes de chiffre d'affaires. Et en plus, on a pris de plein fouet aussi bien la fermeture du pont que le post-stationnement. Ce qui fait que tout ce qui est les commerçants style fleuriste, coiffeur, beauté, tout ça et tout, les gens ne viennent plus et vont ailleurs. Mais ce qu'il dénonce aussi, c'est l'absence de concertation et d'accompagnement malgré les promesses faites. Aucun accompagnement. Je veux dire, nous avons eu l'année passée, au mois de mai-juin, un livret d'accompagnement qui a été distribué aux commerçants pour faire de la publicité et des animations. Et nous attendons toujours ces démarches. Des arguments que développera leur avocate ce mercredi devant le tribunal administratif puisqu'ils attaquent l'arrêté municipal du 6 juillet 2018. Même s'il est déclaré illégal, cela n'aura pas d'impact direct sur la fermeture du pont de pierre puisqu'un nouvel arrêté a été pris en décembre. Lui est aussi attaqué par l'association qui espère non pas la réouverture complète du pont de pierre mais des aménagements et surtout, une vraie concertation. La réforme du baccalauréat se met petit à petit en place dans les lycées. Les professeurs et le rectorat de l'académie de Bordeaux attirent aujourd'hui l'attention des lycéens sur l'importance de ces changements et notamment sur le choix des spécialités que les lycéens vont devoir faire à l'issue du conseil de classe du deuxième trimestre. Un choix déterminant aussi pour leurs études supérieures. C'est effectivement que les élèves sont obligés de s'interroger sur leur poursuite d'études plus tôt dans leur parcours au lycée. Dès la fin de seconde, ils doivent se questionner. Ils ne sont pas enfermés par leur choix de spécialité de première mais ça fait partie des éléments à prendre en compte pour les faire, ces choix. Donc ces choix de spécialité conditionnent éventuellement les futurs études qu'ils seront amenés à faire à le bac ? Les choix de terminales, clairement. Là, en ce moment, au conseil de classe du deuxième trimestre, on leur demande de faire quatre choix de spécialité qui se réduiront à trois au troisième trimestre et en fin de première, ils abandonneront une de ces spécialités. Mais les deux terminales seront déterminantes à la fois pour la réussite au baccalauréat et pour la réussite dans l'enseignement supérieur. La critique adressée à cette réforme par certains syndicats et parents d'élèves, c'est qu'elle créerait des discriminations géographiques, certaines spécialités n'étant pas accessibles dans tous les lycées. Un constat démenti ce matin par Olivier Dugrippe. Nous avons souhaité assurer l'équité et l'égalité de tous nos élèves et porter une attention particulière à l'offre de formation des établissements ruraux. Cela se traduit très concrètement par le fait que nous offrons les sept enseignements de spécialité dans la totalité des lycées publics de l'Académie de Bordeaux et que nous offrons d'ailleurs des enseignements de spécialité dans le domaine des sciences informatiques, dans le domaine des enseignements artistiques, dans un très grand nombre d'établissements. Demain dans le journal Sud-Ouest, c'est le début d'une série consacrée à la ville de Talence. On en parle avec vous Catherine Debré, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors pourquoi avoir choisi de consacrer quelques pages à la ville de Talence dans vos colonnes ? Alors Talence, parce que Talence est à la croisée des chemins, vous n'êtes pas sans savoir qu'Alain Casabonne a passé la main à Emmanuel Salaberry et que c'était peut-être le moment d'essayer de se pencher sur cette ville de 42 000 habitants extrêmement dense avec beaucoup d'habitants au mètre carré et qui aujourd'hui est un moment un peu de son histoire. Il va falloir qu'elle se rénove sur elle-même. Il y a des problématiques importantes, densification ou pas densification. Il a été reproché à l'ancien maire de beaucoup construire. On voit bien qu'il y a des équipements qui sont très vieillissants. Le stade qui accueille le décastard, la piscine, voilà. Et puis il y a le quartier de Thoirse en tant que tel qui doit terminer sa mutation. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir un peu... Notre idée c'est d'aller au plus profond des choses, d'essayer de montrer quels sont les enjeux pour les 10 ou 15 ans à venir pour Talence. Et c'est à retrouver dans Sud-Ouest et sur sud-ouest.fr puisqu'on aura aussi pas mal de portfolios sur l'histoire de Talence. On aura aussi des vidéos et des témoignages d'habitants. Voilà, on espère qu'on va passionner avec cette histoire de Talence. Alors c'est une série qui va durer donc trois jours dans vos pages. Comment ça va se décliner demain ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors demain, c'est vraiment un peu l'urbanisme, le transport, la question du stationnement. Talence a été une des villes qui a essayé d'innover et d'ailleurs qui a pas mal régulé la question du stationnement payant, notamment pour tous les habitants qui ont les horodateurs en bas de chez eux. Et quand ils ont des invités, quelles solutions ils peuvent avoir sans avoir à descendre toutes les demi-heures pour aller mettre quelques pièces dans la machine. Donc voilà, il y a des choses qui sont assez intéressantes qui sont testées à Talence. Et puis demain, pas demain, mais donc après-demain, on aura la partie équipement sportif, donc le stade et la piscine. On sait que le club d'athlétisme de Talence a l'ambition de devenir un centre de préparation de champions olympiques. Alors en revanche, on a quand même un gros souci, c'est le nouveau centre culturel. C'est une Arlésienne à Talence et on va essayer d'expliquer pourquoi. Merci beaucoup. C'est donc à retrouver dans les pages du journal Sud-Ouest. Et puis le prochain quartier abordé, ce sera Bordeaux-Maritime. Tout à fait, à la fin du mois de mars. À la fin du mois de mars. Alors là, ce sera sur cinq jours, du lundi au vendredi. Voilà, Bordeaux-Maritime, le plus gros quartier de Bordeaux avec des enjeux considérables. Nouvelle population qui est arrivée et cinq sous-quartiers dans le quartier. Voilà. Merci beaucoup Catherine de Brede. Et demain, c'est donc Talence qui sera au cœur des pages du journal Sud-Ouest et sur sud-ouest.fr. Et puis on s'en doutait déjà, mais le bassin d'Arcachon serait officiellement le paradis des retraités. C'est ce que révèlent aujourd'hui nos confrères du Figaro. Arcachon et Andernos figurent en effet la première et deuxième place du classement national des villes où il fait bon vivre pour les retraités juste devant Cannes, dans le sud-est, qui brigue donc la troisième place du classement. Et puis dans l'actualité également, l'aéroport de Bordeaux, toujours en forte croissance, 422 100 passagers et une croissance de 10,7% par rapport à février 2018. Le trafic des vols internationaux qui continue son ascension avec un développement de 13,6%. Les vols locaux, c'est affiche aussi une hausse très importante de 19,7% et plus de la moitié de l'ensemble des passagers dans le mois. L'établissement en français du sang tire la sonnette d'alarme sur le niveau des réserves de sang. Chaque jour, 900 poches de sang sont distribuées. Il faudrait en collecter 1 000 pour assurer les stocks. Et ces derniers jours, la collecte était largement insuffisante. Écoutez. C'est dû qu'au début janvier, il y a eu pas mal d'épidémies de grippe. Il y a eu d'autres épidémies saisonnières qui ont entraîné un manque d'honneur sur les collectes et sur les sites et une baisse des stocks. Et quand nos stocks baissent en dessous de 14 jours en région, puisque 14 jours, c'est notre objectif, on est toujours un peu inquiets. Alors à l'heure actuelle, vous êtes de quoi ? Ce matin à 13. Là, l'appel national a démarré mardi dernier, mais il n'y a pas eu des afflux monstrueux de personnes. Et puis les étudiants de médecine se mobilisent également pour récolter des poches de sang. Mardi prochain, le 19, donc, le camion de l'EFS s'installera à l'espace santé du campus Bordelais entre 10h et 18h. Développer l'agriculture en milieu urbain, c'est un des engagements de la ville de Bordeaux dans son agenda 21. Elle vient d'ailleurs de se lancer à la recherche d'un agriculteur pour occuper un site de plus de 4 hectares sur son site de production horticole au Hayan. Christophe Chavanoff. Nous sommes au Hayan. Ici sont produites la quasi-totalité des plantes utilisées sur l'espace public de Bordeaux. Derrière ces serres se cache une parcelle de verdure de plus de 4 hectares sur laquelle est attendu un maraîcher en culture biologique, une volonté de proximité et de développement des circuits courts sur la métropole bordelaise. Ici, le projet agricole que nous portons au Centre de culture du Hayan, sur un peu plus de 7 hectares, est un projet majeur du plan d'action de la ville de Bordeaux visant à développer l'agriculture urbaine et concerne un peu plus de 7 hectares. Une partie est mise à la disposition du lycée horticole Camille Godard qui porte un projet d'expérimentation en agroécologie et en agroforesterie et une autre partie, 4 hectares de terres cultivables que la ville de Bordeaux propose à la location afin d'installer un agriculteur. La candidate ou le candidat retenu aura ainsi à disposition ce forage d'eau fraîchement rénové afin d'assurer l'irrigation de ces cultures. En outre, il devra conserver des îlodies de biodiversité et les haies présentes sur la parcelle. Ce qu'on recherche dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est un maraîcher qui fera de la culture biologique avec ou pas le label biologique pour les produits qu'il produira, ça n'a pas d'importance et qui pourrait avoir aussi des activités secondaires comme des poules pondeuses, de l'apiculture ou des petits fruits. Mais l'activité principale restera le maraîchage. On privilégie les circuits courts, que ce soit à travers des amaps, de la vente directe sur site ou bien des projets de vente via par exemple l'aménagement d'une zone de vente en drive dans le cadre d'un parking qui va être créé prochainement sur le site comme on peut observer sur le parking relais de Ravzi. Un projet réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la SAFER afin de mobiliser les sources pour trouver la meilleure ou le meilleur candidat et l'aider dans son implantation. Des biscuits bio artisanaux fabriqués à la main en Lot-et-Garonne, voilà qui rappelle la France d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est pourtant un jeune couple qui s'est installé à Duras. Alors comment réussissent-ils là où de nombreuses entreprises artisanales ont dû fermer il y a de nombreuses années ? Le bio va-t-il permettre le retour de cette industrie agroalimentaire artisanale sur les territoires ? Réponse dans votre émission mode d'emploi ce soir sur TV7. On regarde tout de suite un extrait. Ce projet, il est né, je pense qu'il est né dans ma tête il y a longtemps, mais je ne savais pas forcément trop comment le conceptiser. Et en fait, après avoir rencontré François et avoir recueilli des expériences dans le bio, dans la restauration, etc., et d'avoir été sensibilisée aux produits, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de créer une biscuiterie locale parce que finalement, quand on va faire ses achats en magasin, on a plutôt tendance à tomber sur des biscuits soit du sud de la France ou bien de Bretagne. Et du coup, je me suis dit qu'en Lothégaronne, on avait quand même un patrimoine gastronomique assez divers. Et du coup, je me suis dit que ce serait vraiment très bien de faire une biscuiterie locale et 100% bio. Des ingrédients, des recettes, on pourrait penser que c'est suffisant, mais en fait, tout commence avec un concept. Trouver le concept qui fait qu'on se différencie de la concurrence, ça, ça a été très important. Donc d'où les gammes départementales, les petits Corréziens, les petits Girondins, les petits Périgourdins et les petits Lothégaronais. Voilà, une émission mode d'emploi à voir donc ce soir sur TV7. A noter également sur la route, la fermeture de la rocade intérieure, cette nuit entre 21h et 6h du matin, entre Mérignac, Aéroport et Ézine, déviation des usagers par la rocade extérieure. La bataille de Castillon lance une campagne de financement participatif pour étoffer son village d'accueil. Objectif, récolter 30 000 euros afin de proposer de nouvelles activités. L'association qui produit donc cette reconstitution géante lance un appel aux fans et aux fidèles pour participer. Ça se passe sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. Restez avec nous. Dans un instant, nous serons avec un lycéen bordelais. Il s'engage pour le climat et a décidé de faire grève avec des milliers d'autres lycéens à travers le monde pour demander aux politiques d'agir pour l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada